La chronique d'équipement est présentée par Mulligan Centre du Golfe pour un nouvel élan. Maintenant, à Belleuil et au quartier 10-30. Au cours des prochaines minutes, il va être question de la série T. Non, ce n'est pas la prochaine série que vous allez dévorer sur Netflix, mais bel et bien, les prochains fers chez Tightlist, la nouvelle série qui attire mon attention pour différentes raisons, Jérémy. Je vois que tu en as mis plusieurs dans le sac. Il y en a un particulier qui sort du lot parce qu'il est vraiment plus gros. Si on commençait par lui. Oui, en effet, le T400, c'est un bâton qui est hyper facile à frapper, qui a une très grosse semelle. Donc, vraiment, c'est un bâton strong-love avec 26 degrés. Donc, c'est fait vraiment pour les gens qui ont besoin de distance, conçu pour la distance et pour les gens qui débutent. Ça peut être un très bon bâton. Il y a évidemment d'autres fersettes en démonstration avec tout le temps la série 7, mais avec des déclinaisons vraiment différentes. Tu me parlais peut-être du prochain, je pense que c'est celui-là. Oui, le T300. Le T300, en fait, vraiment, pour les gens qui jouent une game normale, ici environ 85 peut-être, là-dedans, c'est un bâton qui est le seul bâton conçu dans la série T qui a 40 % plus de tungstène. C'est conçu pour avoir plus de hauteur et pour avoir une meilleure vitesse de balle à l'impact. Ah, c'est intéressant. Donc, c'est vraiment un bon bâton. Une belle tête et évidemment une semelle beaucoup plus étroite que cette série-là. Ensuite, on a lequel? Ensuite, on a le T200, que là, on commence à avoir une tête forgée. Donc, beaucoup plus de sensation à l'impact. Oui. Avec une bonne hauteur et qui est quand même très beau au look. On a quand même rempli la cavité à l'arrière. Ça, c'est dans le but d'aller chercher quoi? Un peu plus de poids? Exactement. Un petit peu plus de poids dans la tête du bâton. Excellent. Puis après ça, on tombe dans les bâtons chez Tyclist qui s'adressent peut-être aux golfeurs ou aux handicaps les plus bas. Exactement. Ces deux-là comptent-ils de différent? Oui. En fait, le T100 et le T100S sont le même bâton. La seule différence, c'est que le T100S a 2 degrés plus strong. Donc, on a le T100 qui a 35 degrés et là, on a le T100S qui a 33 degrés. Donc, pour les gens qui aiment une blade et qui veulent un petit peu plus de distance parce qu'on a plus de difficulté à avoir de la distance, on va aller vers le T100S. C'est un très bon vendeur. Autrement, c'est la même conception, c'est le même matériel utilisé. C'est simplement l'angle qui diffère d'un à l'autre. Exactement. C'est le même bâton. Génial. Merci pour ces informations. Ça me fait plaisir, dame.